Bonjour à tous, je m'appelle Fadi Dawah. Dans cette vidéo, on va faire une petite simulation sur Proteus. Comment on va implémenter une Arduino et écrire un programme sur Arduino et l'implémenter, ce programme, sur cet Arduino qui est dans Proteus. C'est ça le but de cette vidéo. Maintenant, la première étape, c'est d'écrire Arduino, de faire une recherche sur l'Arduino et on va choisir le premier choix. Tout d'abord, on va créer une instance Arduino et bien sûr, on peut créer 2, 3, 4 instances. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste d'implémenter un programme. On va écrire un simple programme. La deuxième étape, c'est d'implémenter ce programme dans cet Arduino. OK ? Donc, c'est clair. On va donc proposer un programme, par exemple, de mettre le pin numéro 3 comme étant une entrée. Voilà. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est d'écrire pin mode. Voilà, pin mode 3 input. Input. OK ? Ensuite, on va écrire pin mode. On va mettre le... Donc, 12, par exemple. Le pin 12 comme étant une output. Voilà. Point virgule et point virgule. Maintenant, si digital read 2, 3 égal, égal, high alors alors digital write de 12 et low OK ? digital write 12 high Voilà. Donc, c'est ça, donc, le programme. Si le pin numéro 3 est high et 1 alors le pin numéro 12 est low sinon le pin numéro 12 devient 1 tout simplement. Ça, c'est donc le programme. Donc, c'est un simple programme. Dans les vidéos prochaines, on va faire une simulation plus complexe et on va faire un projet, un vrai projet en utilisant l'Arduino de Proteus. Voilà. Donc, la première étape pour implémenter ce programme, c'est juste d'entrer sur Sketch et cliquer sur Export Compile Binary. Pourquoi ? Parce que l'Arduino ici, cette instance Arduino n'a pas en fait un compilateur. On a besoin juste de le compiler. Que veut dire compiler ? Ça veut dire de le transformer, de transformer ce programme-là en langage, en langage machine, en langage binaure. C'est pour cela, ici, il est écrit Export Compile Binary. Voilà. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est juste de... On va donc créer un folder en disant que ça, c'est le programme numéro, par exemple, 2. OK ? OK ? Ça, c'est donc programme 2. OK ? Ah, il y a une faute. C'est quoi cette faute ? Output ? Ah, excusez-moi, c'est Pint. C'est pas Pint. OK ? OK. Maintenant, c'est bon. on va donc refaire une autre compilation. Alors, la compilation, c'est ici, Verify. Et après ça, on peut faire une autre Export. Voilà. Donc, c'est bon. Ce qu'on va faire, maintenant, c'est d'implémenter après avoir vérifié le programme. Ça fonctionne bien. Donc, on peut maintenant l'implémenter ici. On fait double clic. Après ça, on va l'implémenter. Donc, on va donc au programme numéro 2 et on l'implémente sous forme hexadécimale. Pourquoi on l'implémente sous forme hexadécimale ? Parce qu'on a dit déjà qu'on a transformé le programme sous forme d'un binaire de langage machine pour que directement l'Arduino puisse comprendre le programme. Voilà. Donc, on clique OK. Et après ça, on va donc juste utiliser des indicateurs logiques. Voilà. Donc, on descend ici. Vous voyez, ici, ce sont des indicateurs. C'est juste pour vérifier si le programme fonctionne ou pas. Voilà. Maintenant, on peut utiliser par exemple l'afficheur. Numéro... Donc, l'afficheur logic pro et ici, l'afficheur... On a dit dans le programme pin numéro 3. Voilà. Donc, tout simplement. Maintenant, après avoir donc mettre les indicateurs, donc une fois qu'on va faire une simulation, vous voyez, ici, donc ça, c'est simulation. normalement, ce qu'on a écrit, si le pin numéro 3 est 1, alors le pin numéro 12 va être 0. Sinon, le pin numéro 12, ça sera 1. Maintenant, au début de la simulation, on a le pin numéro 3 est 0. Donc, c'est dans le cas de else. Donc, tout simplement, le pin numéro 12 va s'allumer. Donc, on va voir. Voilà. Tout simplement. Maintenant, on va changer l'état du pin numéro 3. Donc, vous voyez que 1, ça sera 0. Donc, ça, c'est un indice absolu que le programme fonctionne dans cette instance Arduino, dans la protége. Voilà. Donc, cette vidéo juste nous explique comment on écrit un programme Arduino en langage C. Ensuite, on l'implémente dans cette instance Arduino. Et à la fin, on compile. OK ? Et n'oubliez pas, n'oubliez pas, je répète, il faut, après avoir écrit le programme, il faut aller ici et faire export, compile binary. La majorité des problèmes, c'est à cause de ça. OK ? N'oubliez pas de cliquer sur la compilation binaire pour transformer le programme en langage machine. OK ? Voilà. Et de cette façon, on n'a pas besoin d'acheter une Arduino tout simplement. Donc, on peut faire des simulations et voilà. Donc, on peut faire une architecture IoT à partir de produits. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, donc écrire des commentaires ou bien vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Voilà. Donc, salut, à la prochaine vidéo. !